Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube de MagikPascal, une chaîne consacrée spécialement à la magie. Chaque semaine, je vous propose des tours de magie les plus incroyables les uns que les autres. Aujourd'hui, c'est avec le magicien Jeanne Carré que j'ai trouvé pour vous un tour de cartes qui sort de l'ordinaire. Ce tour de magie s'appelle Telekinetic du livre Minimalistica de Jeanne Carré. C'est une démonstration de télékinésie avec un jeu de cartes qui peut être fait entouré par un public. Pour ceux qui arrivent sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner, car chaque semaine, un tour de magie en vidéo. Pour vous abonner, c'est très simple, il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner et d'activer la cloche. Sans plus attendre, passons à la machine. Aujourd'hui, cher public, je voudrais que nous tentions une expérience de télékinésie, c'est-à-dire de déplacer les objets sans les toucher. Puisque nous avons un jeu de cartes, utilisons-le. Pour commencer, je voudrais que vous pensiez à une carte. Je vais juste faire défiler les cartes et vous allez me dire stop. Imaginons ici. Mémorisez l'image de cette carte dans votre esprit. C'est fait ? Bien. Regardez maintenant attentivement ce que je fais, car ensuite ça sera à votre tour. Vous voyez, si je pense juste à une carte, comme l'As de trèfle par exemple, et que je désire que cette carte bouge, alors parfois, il arrive que quelque chose de bizarre se produise. Vous voyez, si j'étale les cartes, vous verrez que l'As de trèfle s'est retourné. Sympathique, non ? Remettons-le à l'endroit. Et avec le 4 de coeur, c'est possible aussi avec n'importe quelle carte, juste par la pensée, cette carte se retourne, bien qu'elle soit perdue dans le jeu. Ici, le 4 de coeur. Sympathique. Mais maintenant, c'est à votre tour, les amis. Eh oui. Alors pour cela, ça va être très simple. Je vais étaler le jeu de cartes face en l'air, pour que vous puissiez constater que toutes les cartes sont dans le même ordre. C'est à votre tour. Je veux que vous pensiez très fort derrière votre écran à votre carte, pour qu'elle puisse bouger. C'est fait ? Alors on regarde. Cette fois-ci, regardez. Il n'y a qu'une seule carte face en bas dans le jeu. À quelle carte pensiez-vous, s'il vous plaît ? Ne me dites rien. Eh bien, ne serait-ce pas le 7 de pique ? Waouh, ça c'est de la télékinésie. Merci, à bientôt les amis.